Salut à tous, c'est comme d'habitude que je vous retrouve faire le tour de toutes les nouveautés de la semaine dans Red Dead Online. Et autant vous le dire tout de suite, pour ceux qui ont été déçus par le contenu de la semaine dernière, vous risquez fort d'avoir envie d'insulter des mamans avant la fin de cette vidéo, croyez-moi. Bref, dans tous les cas, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle, commençons tout de suite par la mauvaise, vous en doutez bien, ou plutôt les mauvaises, puisqu'il va y en avoir plusieurs, vous allez le voir. A savoir que déjà, cette semaine, il n'y a aucun nouveau mode de jeu, ni même événement particulier, vous me direz comme depuis quelques semaines. Et bon voilà, je doute pas que Rockstar travaille sur ses prochains DLC, sachant que nous on attend celui de Red Dead, mais il y a aussi le DLC Casino dont tout le monde parle et qui va être lié à GTA Online. Par contre, il faut se l'avouer, on a tendance à plus la défaite sur Red Dead, donc voilà. Maintenant que c'est dit, on va parler plutôt de ce qu'il y a cette semaine. Je vais commencer par citer les bonus de la semaine, et quand je dis bonus de la semaine, c'est sous grosse parenthèse, puisque à partir d'aujourd'hui, le colis de l'explorateur sera offert à tous les joueurs, à condition que vous remplissiez un objectif de 10 défis journaliers d'ici au 16 juillet. Attendez, non, sérieux. Alors, là où ils sont censés nous donner des bonus, des petits cadeaux pour équilibrer le fait qu'on a un contenu minable cette semaine, on nous demande quand même une contrepartie, donc de remplir un objectif. Attendez, je vais retrouver mon cas. Alors non, pour les plus stressés, sachez que je suis le premier à conseiller à tous les joueurs d'effectuer les défis journaliers. J'en ai fait une vidéo, parce que les défis journaliers nous rapportent des bonus, et si on arrive à accumuler un certain nombre de jours consécutifs avec au moins un défi par jour, on peut rentrer un certain nombre de bénéfices, ce qui n'est pas négligeable. Là, on est d'accord, mais quand vous allez voir la liste, donc le pack du colis de l'explorateur que je vais vous citer, vous allez vous dire que c'est du foutage de gueule. Donc, attendez, laissez-moi retrouver mon calme. Alors, si vous réussissez, entre guillemets, à remplir ces 10 défis journaliers, c'est vraiment pas compliqué. Vous allez le voir, c'est un défi par jour ou 2-3 défis par jour. Vous vous concentrez sur les plus faciles. C'est pas, voilà, impossible à faire, mais voilà. En tout cas, vous allez pouvoir remporter 60 flèches empoisonnées, 100 balles à petits gibiers, donc du thym, de l'origan et de la menthe, que moi, je vous conseille personnellement, contrairement à la newsletter, d'assaisonner à vos viandes de gros gibiers et non pas aux vieux rose beef et à la longe de porc. Vous allez voir que les effets sont beaucoup plus importants comme ça. Vous allez pouvoir remporter des criquets et des asticots vivants, à savoir que des joueurs expérimentés ont tous des leurres adaptées à chaque type de, voilà, soit rivières, marées, lacs, etc. Et pour terminer, 5 boîtes de tabac à chiquer. Et je continue à commenter, parce que le tabac à chiquer, ça se trouve dans n'importe quelle maison abandonnée. Donc voilà, c'est vraiment des trucs très, très faciles à récupérer. Et si je devais vraiment, en plus, additionner, faire le total, on n'en est pas à, je ne sais pas, je ne vais pas abuser, mais on en est à entre 30 et 50 dollars, grand, grand max. Donc, à part pour les joueurs novices qui viendraient de débuter, qui ne connaîtraient pas le fonctionnement du jeu, du craft, etc. Pourquoi pas ? Pour le reste, c'est du foutage de gueule. Dites-moi dans les commentaires si vous arrivez à en trouver un d'entre vous qui estime que c'est honnête. Dites-le-moi, ce sera au moins la petite surprise de la journée. En tout cas, pour ma part, ça reste du foutage de gueule international. Bref, on va passer à autre chose, parce que je n'ai pas envie de commencer à m'étouffer de rire. On va parler des nouveaux vêtements de la semaine, vous en doutez, comme d'habitude. Alors, on va diviser ce petit paragraphe en deux parties, à savoir qu'on a des vêtements en édition limitée et d'autres qui vont rester de façon permanente. On va commencer par les éditions limitées. Et le chapeau de Kozak, pardon. Alors, le chapeau de Kozak, digne des meilleurs espions russes du temps de la guerre froide, qui coûte 147 dollars, mais qui n'a rien à foutre dans le Far West. Certains le trouveront beau. Perso, je le trouve dégueu. À moins que, voilà, je vous l'ai dit, je sois sur la place rouge, avec vraiment le manteau en fourrure qui va avec. Mais, dans le Far West, même à Ambarrino, non, on est hors sujet. Voilà, vous me direz ce que vous en pensez comme d'hab. Moi, je le trouve pas très beau. Et je le trouve HS, donc, voilà. Je vais passer tout de suite dessus, parce que j'ai rien de plus à dire. Ça, en sachant que niveau hors sujet, on fait fort avec le second chapeau qui est en édition limitée, c'est le chapeau avec Gardenia. Alors là, je vous parlais de foutage de gueule. Là, c'est du gros, gros foutage de gueule. Alors, regardez la tronche de John Kazman. Il a envie de dégueuler avec ce putain de chapeau sur la tête. Et en plus, il te vend ça à 6 lingots, peu importe le coloris. À moins que tu sois un gros troll, à mon avis, je risque pas de te croiser comme ça aux alentours de l'Emowin ou même de New Elizabeth avec ce chapeau. Mais voilà, il en faut pour tous les goûts. Je vais pas commencer à le descendre. Je vais me retrouver avec un mec qui va me dire dans les commentaires « Non, j'ai mis un ensemble qui va bien avec. » Donc, on va rester poli. En tout cas, je trouve que les deux chapeaux n'ont rien à faire cette semaine, ni même dans tout le jeu. Et voilà, on va passer au truc qui ne fâche pas parce que j'ai pas commencé à m'énerver. Alors, on va rester sur les chapeaux. Mais cette fois-ci, il y a un chapeau qui va rester de façon définitive. Ça va être le chapeau de paysan qui coûte 51 dollars. C'est pas très cher. Mais à part pour un mec qui voudrait faire un cosplay d'épouvantail ou bien qui voudrait se déguiser, se faire une petite bande. Alice au Pays des Merveilles, le mec épouvantail, Robo Lion. Franchement, il est dégueu. Il est dégueulasse ! Un mec du Ku Klux Klan, on ne voudrait pas pour faire une cagoule, les frères. 51 dollars, je les garde. 51 dollars de whisky dans le jeu. Mais je n'achète pas ce chapeau, s'il vous plaît. Bref, vous avez compris ce que j'ai en pensé. On va enchaîner avec les deux derniers vêtements que je trouve perso, voilà. Plus dans le ton. Je vais vous parler déjà du manteau à franges Riggs qui coûte 113 dollars. Alors honnêtement, il est propre. Il est original avec ses petites franges. Voilà, ça fait western, ça fait original. Voilà. Chacun le trouvera comme il veut. Moi, perso, je vous le dis, je le trouve sympa, même si personnellement, vous allez le voir en image que j'ai une petite préférence pour le manteau Marshall. Voilà. On est plus ou moins dans les mêmes ambiances. Un peu trois quarts, un peu large, un peu épais. Je préférerais le Marshall qui coûte aussi un peu plus cher. Mais le manteau à franges Riggs n'en démérite pas. Donc voilà, c'est vraiment un truc que je pourrais conseiller pour cette semaine. Et sinon, on va terminer avec le manteau du Han. Alors là, je trouve qu'il a la putain de classe. Vraiment, vraiment. 157 dollars, ça en vaut la peine, je trouve. Pour peu que vous ayez un peu d'argent de côté. Si vous restez 200 dollars, attendez de faire un peu plus de dollars. Mais pour le coup, je le trouve très, très classe. Regardez le modèle en noir avec l'ensemble que j'ai. Limite, j'ai envie de le prendre. Ce n'est pas dans les priorités parce que j'ai encore 2-3 bricoles à investir. Mais vraiment, vraiment, je pense que c'est l'affaire de la semaine. Si vous avez de l'argent à claquer, prenez le manteau du Han. En plus, tous les coloris quasiment sont beaux gosses. Pour peu que vous ayez de quoi les assortir, que ce soit le rouge. Regardez de toute façon les coloris qui s'affichent. Vous me connaissez, je suis dans les sombres, donc je prendrai le noir si je dois le prendre. Mais vraiment, je pense que c'est le truc le plus positif qu'on aura eu cette semaine avec les nouveautés de la semaine. Bref, je pense qu'on en a fini avec les vêtements. Avant de terminer, je vous demanderai de ne pas oublier de synchroniser vos comptes Social Club et Twitch Prime. Pour peu que vous ayez un Twitch Prime. Moi, perso, je l'ai fait via l'interface RDO. Normalement, vous avez l'image, je ne sais pas si enregistrer, mais voilà. Vous avez jusqu'au 19 juillet pour le faire. Ce n'est vraiment, vraiment pas compliqué. Maintenant, s'il y en a parmi vous qui n'ont pas le Twitch Prime mais qui sont abonnés en Amazon Premium, normalement, vous devriez pouvoir y accéder. Je ne vais pas vous donner les détails, mais je pourrais vous conseiller. Si vous avez des questions, mettez-les-moi dans les commentaires et j'essaierai de vous orienter au mieux. Ce n'est vraiment pas compliqué. Moi, ça m'a pris 5-6 minutes. Savoir que le compte était déjà activé depuis 2 ans. J'ai juste eu le temps de me rappeler mes identifiants et mon code secret. mais ce n'était pas bien compliqué. Sachant que si je peux vous motiver, sachez que pour ceux qui arriveront à associer leurs deux comptes, vous obtiendrez 300 dollars, 30 flèches explosives, que j'aime beaucoup utiliser pour ma part sur certaines phases de PVP, 60 balles de chevrotines incendiaires, 30 bouteilles incendiaires instables, autant dire des cocktails Molotov, 200 munitions express pour tout type d'armes, donc pour les pistolets, les revolvers, les fusils et les carabines. Et je pense que pour une simple synchronisation, c'est déjà plus sympathique comme récompense que ce que je vous citais avant avec les défis journaliers, mais je ne reviendrai pas sur ce sujet. Bref, vous avez vu que malheureusement, pas de bonus cette semaine. La semaine dernière, entre la Japan Expo, le boulot, les quelques vidéos que je vous préparais, je n'ai même pas eu l'occasion d'en profiter. J'espère que vous avez pu augmenter de niveau pour votre part, puisque cette semaine, on n'a rien eu, donc ni or, ni XP, ni dollar. Malheureusement, j'estimerais, moi perso, que c'est un minimum avec une semaine aussi séchée en contenu. Par contre, Rockstar a préféré nous proposer d'autres bricoles plus ou moins intéressantes, on va rester relatif, mais bon. Et donc, on en a fini avec le contenu de la semaine. Vous avez vu, ça allait très très vite. Par contre, je vous parlais d'une bonne nouvelle en début de vidéo. Et oui, on va parler de la bonne nouvelle. Et bien simplement, là, j'ai rarement vu un contenu aussi séché. Ça me donne personnellement pas envie de jouer, à part pour vous faire une vidéo si j'ai un thème à aborder. Je ne pense pas que le jeu squatte souvent dans la console cette semaine. Donc, profitez-en pour sortir prendre le soleil. Vous savez que le soleil ne dure pas bien longtemps. En tout cas, dans ma région, c'est très très rare. Donc, profitez-en si vous êtes en Alsace ou dans une région où vous n'êtes pas épargné par la pluie et les intempéries. N'hésitez pas, sortez, allez boire un café, allez faire des coups, prenez votre famille, vos parents, vos enfants. Profitez-en pour prendre du bon temps. Et si vraiment, votre manette vous manque, profitez-en aussi pour essayer de nouveaux jeux. Pourquoi pas ? Par exemple, je sais que ce mois-ci, sur le PS Store, vous avez D3 Vies Comme Youman qui est offert. Donc, c'est un très très grand jeu que je voulais vous proposer en let's play. Mais bon, si le jeu est offert, je vous le conseille vraiment, vraiment. Ce n'est pas vraiment un jeu, c'est plutôt une aventure interactive. et voilà, n'empêche que manette en main, on est imprégné, on a de l'empathie pour les personnages. C'est vraiment un jeu que je conseille. Pour l'occasion, il est gratuit. Pour ceux qui n'ont pas le PS Plus, profitez des soldes, profitez de promos pour refaire des jeux que vous avez déjà fait. Mais voilà, ne vous bloquez pas, ne vous bornez pas sur Red Dead si le contenu de la semaine ne vous plaît pas. Faites autre chose, sortez, profitez de vos familles, profitez d'autres jeux, profitez d'autres consoles. Si vous avez la Switch, pourquoi pas, on ne fait pas de pub pour Nintendo, mais ce sera l'occasion de faire des jeux un peu plus multi, un peu plus fun. En tout cas, je pense que j'ai vraiment fait le tour. Je sais que vous avez été quelques-uns visionner mes lives par rapport à la Japan Expo, je vous le disais. Donc, j'ai fait mon premier face-cam officiel non improvisé. Donc, j'ai eu de bons retours. Ça fait plaisir, pourquoi ne pas en refaire un ? Sachant que d'ici la fin du mois, moi je pars en vacances quelques jours, donc pourquoi ne pas vous faire un vlog avec moi où je ramènerai mon matériel maintenant que j'en ai histoire de vous montrer un petit peu la plage, les endroits que je visiterai. Dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresse comme d'habitude. Pour ceux qui ne seraient pas abonnés, qui découvriraient ma chaîne via cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner. Sur cette chaîne, vous pouvez aller fuiner un petit peu, enquêter, vous trouverez beaucoup de tutos, des guides, beaucoup d'actualités et toujours du gameplay de qualité. C'est vraiment là-dessus que je me concentre. Bref, je pense que j'ai tout dit, je vous souhaite très bien, je l'espère évidemment et je vous dis simplement à plus les bandits !